Salut c'est Démoniakin, je vous retrouve une nouvelle fois sur Walsen Lord of Mayen avec la mise à jour Blood Trail pour un nouveau build qui permet de finir le jeu sans mourir pour déclencher le succès Steam So It Come Un Rock. Alors je suis parti cette fois-ci sur toujours un gunner avec deux pistolets et basé sur l'esquive. Alors c'est un build qui est un petit peu plus difficile à mettre en place alors surtout avec Blood Trail on a perdu l'intégralité du coffre alors tout simplement parce que l'esquive se trouve uniquement sur les pièces d'armure donc même si on peut le booster avec les capacités il faut récupérer spécifiquement des pièces d'armure avec de l'esquive du coup en début de jeu c'est pas trop difficile on prend ce qu'on a. En revanche sur la durée je conseille de partir sur le Setroneger tout simplement parce que dans l'arbre des capacités on va passer sur des compétences qui fournit du bouclier supplémentaire donc le Setroneger c'est un post d'office voilà donc vous voyez c'est un un stuff vraiment de base que du rare j'ai fait quelques re-rolls sur les armes parce que c'est important mais c'est vraiment de la base alors comme je disais tout à l'heure on a perdu l'intégralité du coffre dans avec la mise à jour du coup je suis parti sur seulement deux skills le dard de crarion qu'on a de base et le tir à deux pistolets je me suis rendu compte plus tard qu'on pouvait acheter à Demetra tous les skills maintenant pour deux cas mais au final il y aurait peut-être eu le linceau crépusculaire en skill de sauvegarde et la marque des impures pour booster un peu les dégâts sur les boss mais finalement le linceau je l'ai remplacé par une autre compétence qui est devenue essentielle à mon goût et la marque des impures le build fait assez de dégâts comme ça pour ne pas s'embêter avec ça donc au niveau des capacités alors contrairement à l'ancien build où j'utilisais un tank donc des fois il fallait se replacer et il fallait bien contrôler les foules ce que je faisais avec gel et les afflictions là plus besoin de sagesse tout en agilité en férocité 5-5 pas de prise de tête ça sert à rien de chercher de façon ça fluctue avec l'équipement donc en répartissant de façon équitable c'est la meilleure chose à faire les deux skills le lard de créarion que j'utilisais en gel pour contrôler la foule ça devient vraiment maintenant un skill de dégâts et même plutôt performant à part entière basé sur la puissance de perforation et nombre de projectiles alors vous allez me dire pourquoi 4 perforations les mobs ils vont pas se mettre en ligne pour faire plaisir mais mais ça augmente ça booste considérablement les dégâts je vais vous expliquer après donc les deux de base la perforation pointe d'acier et une qui sera dans les capacités au niveau du nombre de projectiles donc on part sur 5 on réduit 2 pour gagner 50% de dégâts et une capacité qui va en donner une et donc je disais la perforation ben voilà déjà avec visée parfaite ça permet d'augmenter les dégâts en fonction des perforations restantes donc ça c'est un premier point ensuite on va passer à plus de flèche ça je l'utilise comme la fois dernière c'est à dire bien réduire le temps de récol et puis dégâts critiques les deux ce qui va donner en sortie de jeu alors je suis à la level 49 mais j'ai fait un ou deux levels j'ai un peu farmé au début le stuff donc forcément on est un petit peu au dessus des levels des meubles de l'histoire mais voilà je reste sur un level plutôt bas et j'aligne avec l'appu de flèche du 1k 1k5 et du 2k 2k5 avec l'odeur de crarré les capacités alors ce que je vous conseille c'est de ne pas faire comme moi la flèche blanche c'est de le mettre là haut je m'en suis rendu compte après mais je suis parti donc sur du sentinelle, de l'assassin et de l'alastor donc vous partirez sur de la flèche blanche et l'alastor vous le ferez en arrière donc on récupère ici l'esquive la première capacité super importante c'est agent secret pour gagner 100% d'esquive après avoir été touché on pourrait croire que ça permet d'éviter un coup sur deux d'ailleurs on va le prendre comme ça mais au cours du jeu avec des bonus qu'on peut avoir je suis monté à 125% d'esquive je me suis collé dans un pack de mobs et on s'est quand même toujours touché mais voilà on va dire un coup sur deux éviter esquive, esquive, esquive le skill qui m'a fait abandonner le linceu globusculaire alors ça c'est ultime c'est ombre sournoise ça permet tout simplement de passer à travers les mobs quand on fait une roulade ça parait rien mais en fait ça donne une liberté totale et ça devient très vite indispensable c'est clairement un objectif donc en fin de jeu on ira chercher l'alastor mais vous vous irez chercher dans la flèche blanche donc on va repartir sur soldats donc rien d'essentiel mais on récupère du dégât, du critique, de la vérificité c'est quand même que du sympa ici on va chercher le dernier tir parforant le quatrième du dar de Krarion donc c'est bien pour les coups blancs c'est bien pour le dar on va rechercher l'esquive l'enseignement de Darkion tout simplement parce que je trouve ça trop classe et puis dans ce jeu tout ce qui est fort c'est énorme pour qu'ils prennent toujours les deux balles voilà on repart ici un peu abusé sur la flèche blanche 2x15% d'esquive malgré le malus de déplacement on se fout complètement et le skill de dégâts c'est stalactique affamé vous récupérez pour chaque perforation restante donc 20% de dégâts supplémentaires c'est pareil ici le dar cruel qui donne 10% de plus donc un total de 30 et au miracle avec nos 4 perforations du dar de Krarion vous gagnez 120% de dégâts voilà 120% plus la visée parfaite vous rajoutez à ça des chances de critiques pas dégueu des dégâts critiques à x2 même plus de x2 ce qui permet d'aligner des dégâts vraiment vraiment sympathiques voilà alors pour faire le success team on est pas censé tomber plus de 3 fois la 4ème fois est considéré comme perdu là je suis tombé 2 fois alors une fois stupidement parce que j'aime pas utiliser l'avatar et j'ai pas voulu l'utiliser pendant la rencontre avec Garnez je suis mort une seconde avant la fin j'étais dégoûté et la 2ème fois j'étais dans un pack de mobs il y avait certainement un élite qui était assez costaud et gtOS voilà mais donc 2 morts stupides complètement évitables et alors est-ce que c'est dû à Bloodtry on récupère des résurrections je les ai récupérées au en passant le chapitre 2 voilà mais je dirais il me restait une résurrection bonus et le coup fatal à ne pas prendre si on considérait l'ancien système voilà il ne reste plus qu'une petite démonstration donc l'avantage aussi de ce build c'est qu'il y a des fois des spawns de mobs autour de soi là il faut juste se concentrer sur la barre de vie faire gaffe qu'on ne baisse pas trop voire reculer un petit peu quand il fallait avec le tank et bien casser la gros redonner la gros tank et gérer bien le contrôle de full avec le gel d'ailleurs ça se voit hop j'utilise j'ai 4,7% de chance de geler c'est un réflexe que j'ai de mettre du givre parce que j'aime bien ça mais je ne l'utilise quasiment pas en revanche avec la compétence on atteint 60% 50-60% de la vitesse d'attaque en plus l'écrit pas dégueu 40% voilà les points de vie 5-5 le bouclier qui me sert de sonnette d'alarme à 2,7% c'est bien simple aussi et la chance d'esquive qui doit tourner toujours autour de 70% donc comme c'est un but quand même bien basé sur les coups blancs on charge rapidement la barre de rage et après bon bah c'est classique un petit coup de flèche voilà honnêtement la plupart du temps quand il y a un mot ou deux je m'embête pas coup blanc un petit air d'écrit à rien il n'a plus de flèche toujours pratique quand il y a plein de CAC qui viennent vous embêter derrière les distances se font plaise un petit coup de flèche sur les distances et on est tranquille vous voyez donc on a quand même de la marche je ne fais pas trop gaffe mais là où on serait on serait tué avec un autre build l'esquive l'esquive permet de de réagir assez rapidement voilà même si on n'est pas super attentif vous l'aurez compris j'aime bien les buts qui sont efficaces qui permettent des erreurs sans être je ne suis plus très jeune je ne suis plus à fond dans la concentration voilà j'espère que ce build vous plaît il est facilement personnalisable avec les emplacements que vous avez ici il y a le choix et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt